Bonjour, ça te dirait d'apprendre à faire de la musique en deux minutes ? En plus, ça pourrait te servir pour le défi coding 2017. Attrape ton iPad, on y va ! Avant de commencer, préparons le projet. Yeah ! Lorsque tu ouvres l'application GarageBand, il est possible que tu sois sur un projet ouvert. Touche mes morceaux en haut à gauche et tu reviens sur cette vue. Touche le petit bouton plus, créez un morceau et là, choisis l'onglet Live Loops à gauche. Ensuite, tu vas choisir un style parmi tous ceux qui sont présents. Commençons par explorer. Pour créer notre composition, on va activer des petits carrés qui font de la musique. On voit que leur musique est en train d'être jouée dans un cercle, ce qui signifie que c'est une boucle, que ça va être répétée. On peut choisir plusieurs carrés pour les faire jouer en même temps et ainsi créer notre musique. A toi d'explorer tous les sons qui sont sur la grille et choisir ceux qui te plaisent le plus. Tu as choisi ? On va maintenant compter. J'ai remarqué que ce petit carré bleu joue quatre fois une mélodie de basse. La musique est faite de répétitions par deux, par quatre. Passons donc à l'organisation, autrement appelée la forme. Je vais répéter ce carré bleu quatre fois. Ensuite, j'ajouterai d'autres carrés. C'est ce que l'on appelle une forme par empilement. Ici, je le répète une deuxième fois en ajoutant une batterie. Donc ma musique évolue. On arrive à la fin du cycle, j'ajoute encore une autre couche. On va laisser le cycle entier et on va ajouter une dernière couche qui sera la quatrième répétition. Quand mon cycle de basse initiale aura terminé, ma musique sera terminée. J'aurai fait quatre répétitions. Une autre façon d'organiser ma musique, c'est de faire la forme ABA. Je reprends ma forme A ici, qui est répétée quatre fois. Et ici, je vais changer. Pour la partie B, je choisis d'autres carrés et j'enlève la basse initiale, ce qui s'appellera un B. Et quand le cycle est terminé, je rebascule sur le A. Entraîne-toi bien à enchaîner les parties entre elles pour ensuite passer à la dernière étape, l'enregistrement. Tu t'es bien entraîné ? C'est à toi d'enregistrer. Une fois que ma forme est déterminée, je peux passer à l'enregistrement en touchant le petit bouton rouge au milieu de l'écran. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à t'abonner. Attends, j'en fais moi vite. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu, à t'abonner, à partager, à... Il manque quoi déjà ? Ah oui, commenter. Et moi, je t'ai dit à bientôt. Je me suis défoncé le genou. Sous-titrage ST' 501